Salut et bienvenue dans le labo. Comme vous le savez, la course à la production d'énergie fait croître sans cesse l'imagination des ingénieurs et des scientifiques. Des centrales toujours plus imposantes, des génératrices toujours plus efficaces. Avec la fission nucléaire comme support solide à nos énormes besoins énergétiques, on pourrait croire qu'au-dessus c'est le soleil. Bah tiens, parlons-en du soleil. Il est au centre de nos vies et de notre système planétaire. Il émet de la chaleur et de la lumière. Mais comment fonctionne-t-il ? Plusieurs réactions se produisent mais une seule nous intéresse. En gros, dans le noyau il y a une énorme quantité d'hydrogène, un atome dont le noyau n'est formé que d'un seul proton. Les très hautes températures et pressions qui y règnent permettent la fusion des atomes d'hydrogène. Sachant que cette réaction transforme un des protons en neutrons en émettant un positron et un neutrino. Pour former d'abord de l'hydrogène 2, c'est-à-dire avec un proton et un neutron. Cet hydrogène 2 va fusionner avec un autre atome d'hydrogène 1 pour devenir un atome d'hélium 3 en émettant un rayonnement gamma au passage. Ce dernier va pouvoir fusionner avec un autre atome d'hélium 3 pour former un atome d'hélium 4 et libérer deux atomes d'hydrogène. A chaque étape, une grande quantité d'énergie thermique est dégagée. Elle est portée par des photons, c'est-à-dire de la lumière. Dans un réacteur, on utilise deux isotopes de hydrogène pour réaliser la fusion. L'hydrogène 2, que l'on appelle d'hélium, et l'hydrogène 3, que l'on appelle tritium. Avec les progrès techniques que l'on connaît, on envisage sérieusement de fabriquer des mini soleils sur Terre pour produire de l'énergie. Mais attention, ça demande un matériel et une logistique tout à fait particulière et adaptée. En effet, pour pouvoir réaliser une réaction de fusion, il est nécessaire d'atteindre une température de l'ordre de 150 millions de degrés. Il n'existe aucun matériau qui puisse supporter une telle chaleur sans être détruit. Pourquoi une température si élevée ? Tout simplement parce que la fusion des atomes demande à ce qu'on fasse s'entrechoquer leurs noyaux. Dans des conditions ordinaires, ces noyaux subissent un phénomène que l'on appelle la barrière coulombienne. C'est-à-dire que leur charge positive s'oppose. Un peu comme si vous essayiez de rapprocher les pôles positifs de deux aimants. En augmentant la température, cette répulsion diminue, ce qui augmente la probabilité de collision de deux noyaux. Mais, comme je le disais plus tôt, cette haute température pose le problème de pouvoir délimiter efficacement le milieu réactif. C'est ce qu'on propose de faire à l'aide d'un confinement magnétique. Pour cela, on utilise un réacteur de forme toroïdale, ce qu'on peut comparer à la forme d'un pneu. Autour d'un réacteur, on va imposer un champ électromagnétique très intense. De cette manière, on peut injecter les réactifs et les faire monter en température. Un plasma va se former et le champ magnétique va le confiner au centre du tube. Ce plasma, à très haute température, ne peut pas toucher les bords du réacteur, qui n'est donc pas détruit. Mais suffisamment d'énergie thermique est transmise pour chauffer un circuit d'eau situé autour du tor. Ce circuit d'eau produit de la vapeur qui va faire tourner des turbines générant un courant électrique. Un fonctionnement relativement simple sur le papier, mais un véritable défi technologique. Depuis plusieurs années, des centaines d'ingénieurs et de physiciens font chauffer leur table à dessin dans l'objectif de fabriquer un réacteur qui soit à la fois fiable et rentable. Mais laissez-moi vous parler d'un projet en cours. En France, il existe le projet ITER, qui est actuellement en cours de réalisation à Cadarache, mené par un consortium de pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, l'Union Européenne, la Corée et les USA. Après de nombreuses années de tests en laboratoire, l'objectif est de fabriquer un réacteur de taille industrielle pour vérifier s'il est possible de pratiquer la fusion nucléaire pour produire de l'énergie. L'architecture est basée sur un réacteur toroïdal, aussi appelé tokamak. On y pratiquera la fusion du deutérium et du tritium. Comme expliquait plus tôt, on y fera du confinement électromagnétique, mais on cherchera aussi à tester la faisabilité de diverses solutions pour permettre au réacteur de fonctionner plus longtemps. En effet, on ne peut se permettre d'ouvrir le réacteur régulièrement pour y rajouter des éléments de fusion. Rappelez-vous que la réaction émet des neutrons qui ne sont pas confinés dans le champ magnétique. Ces neutrons vont heurter les parois du réacteur et provoquer leur usure prématurée. On pense pouvoir exploiter ce problème en enduisant l'intérieur des parois avec un composé au lithium. Le lithium-6, quand il est percuté par un neutron, se désintègre en un atome de tritium et en émettant une particule alpha, ce qui permet d'alimenter la réaction en tritium. Pour mesurer le rendement, on utilise un facteur que l'on appelle Q. Il est le calcul de l'énergie produite par rapport à l'énergie injectée. Actuellement, on a atteint un rapport de 0,7 en laboratoire. L'objectif est d'atteindre un facteur 10. Pour ITER, on devrait obtenir 500 MW produits pour 50 MW consommés. Ce réacteur devrait être terminé à l'horizon 2020. On a un réacteur en instance de construction qui nous annonce de grandes perspectives pour notre avenir énergétique. Mais la question serait incomplète si on ne s'attardait pas un petit instant sur la problématique des déchets. Le déchet de fusion est l'hélium-4. Il n'est ni radioactif, ni toxique, et est plutôt facile à stocker. C'est un énorme avantage par rapport au réacteur à fission qui génère des sous-produits dangereux. Comme la réaction génère des neutrons, ils peuvent interagir avec l'enceinte du réacteur et donc produire des éléments radioactifs. Mais cela se limite à son enceinte la plus proche. Sachant que la conception des matériaux qu'il compose prévoit l'utilisation d'éléments réagissant peu aux neutrons. En ce qui concerne une possibilité d'emballement de la réaction, elle est inexistante sur un système réacteur toroïdal. Le moindre dysfonctionnement du système peut arrêter nette la réaction. Dans le pire des cas, le réacteur peut être détruit. Mais la zone de danger se limiterait alors au hangar contenant le système, sans risque sérieux de diffusion de radio-éléments vers l'extérieur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Comme d'habitude, je vous laisse quelques liens en description si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog personnel. En attendant, je vous dis au revoir. Restez curieux pour la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo !